Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièce de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, des scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. A partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche, ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes, ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de Terre ou de Lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire. Et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers, jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître ? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américain à côté d'un petit poids vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Eh oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elle, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres. Du potassium et du sodium, par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVII siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael Van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mar Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques Orenre laissaient derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIX siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le Soleil ne brille jamais et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et... Au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission SOFIA de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a essayé cacher dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes. Et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micro-météorites glacés entrent en collision avec la surface de la Lune. Et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet. Car, comme nous le savons, qui dit « eau » dit aussi inévitablement « vie ». C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage. Notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires. Et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Que diriez-vous de jouer au golf, non pas sur Terre, mais sur la Lune ? Remontons 50 ans en arrière. Un astronaute a transformé la surface lunaire en un parcours de golf super insolite. Du jamais vu. Tous les golfeurs vous diront à quel point il est difficile d'éviter les fosses de sable. Maintenant, imaginez Alan Shepard, un astronaute de la NASA, se débattant sur une surface toute de poudre très fine. Au cours de la mission Apollo 14, il a fait une pause pour montrer ses talents de golfeur de l'espace. A tous ceux qui le regardaient depuis la Terre. Après son premier coup, il s'est empressé d'en faire un autre. La balle semblait aller à l'infini. Revenons un instant à notre réalité. Grâce aux recherches de l'United States Golf Association, ou USGA, nous disposons de quelques chiffres. Les chercheurs ont constaté que la première balle lunaire d'Alan a parcouru 22 mètres, et la seconde 37 mètres. La comparaison avec les coups de golf sur Terre ? Dans des conditions normales de gravité, la balle parcourt en général une centaine de mètres. Une technique parfaite sur Terre, grâce à la technologie et à l'entraînement. Ne veut donc pas dire que nous serions forcément des champions sur la Lune ? Mais rendons hommage à Alan. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il ne disposait même pas d'un vrai club. Il avait dû en fabriquer un, en attachant à un collecteur d'échantillons lunaires, une tête de club emportée à bord de la mission. Et puis imaginez-vous, aussi qu'il portait une combinaison très peu pratique. Un swing, dans une tenue rigide comme du carton ? Pas facile. Par conséquent, Alan ne put faire son swing qu'avec une seule main. Envie d'essayer ? Vous ne pourrez peut-être pas jouer au golf sur la Lune de sitôt, mais vous pouvez essayer de jouer sous l'eau. On dit que les conditions y sont similaires. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. L'USGA ne s'est pas contenté de croire Alan sur parole. Les chercheurs ont décidé de mener l'enquête. Pour commencer, ils ont utilisé des images hyper sophistiquées de la mission Apollo 14. Ils ont également utilisé les images de haute qualité prises avec la Moon Camera de la NASA, lancée en 2009. A l'aide de ces images, ils ont pu retracer le trajet de ces deux balles de golf. Alan est tombé amoureux de son club de golf lunaire, et il l'a rapporté sur Terre. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais voilà, en ce temps-là, les astronautes abandonnaient certains objets inutiles sur la Lune, afin de faire de la place pour les échantillons. Mais il emporta son club. Ainsi, dans les années 70, ce club de golf de l'espace s'est retrouvé exposé dans le musée de l'USGA, dans le New Jersey. Contrairement aux clubs ordinaires, celui-ci avait une particularité. Fabriqué en aluminium et en téflon, il était conçu pour se plier, afin de prendre le moins de place possible dans un module lunaire. Mais comment cette idée de faire du golf sur la Lune a-t-elle vu le jour ? Eh bien, en 1970, la légende du golf Bob Hope a rendu visite à la NASA. Inspiré par la passion du champion, Shepard a eu une idée, du golf sur la Lune. Pour réaliser son rêve, il a travaillé avec un professionnel de ce sport, ainsi qu'avec des techniciens de la NASA. Ensemble, ils ont fabriqué un club qui répondait aux strictes normes de sécurité de l'agence spatiale. Mais attention, Alan ne voulait pas faire quelque chose de simplement extravagant. Souvenez-vous, voyager sur la Lune nécessitait des protocoles très stricts. Ils ne partèrent pas faire un pique-nique là-haut. Alan s'est donc assuré que les responsables de la NASA étaient en accord avec cette petite partie de golf impromptue. Au début, ils feraient sceptiques, mais ils donnèrent finalement leur feu vert après qu'Alan ait exposé son plan. Il leur a promis qu'il ne jouerait que si tout se passait bien lors de la mission. Déterminé à atteindre la perfection, Alan s'est préparé comme un champion. L'histoire raconte qu'il enfilait sa lourde combinaison spatiale et allait s'entraîner dans des endroits secrets. Des décennies plus tard, il pense encore à son escapade lunaire. Il est le seul golfeur à avoir jamais swingé sur la Lune. Les astronautes n'ont pas seulement laissé des balles de golf lors de leur voyage. Ils ont en fait abandonné un grand nombre d'objets sur la Lune entre 1969 et 1972, l'année du dernier alunissage. Chaque fois que vous admirez la Lune, souvenez-vous qu'il y a là-haut une jolie photo de famille, d'énormes gadgets scientifiques, une petite statue, un tas de sacs de déchets et, aussi, quelques drapeaux américains. Les années ont passé et, techniquement, ces objets sont toujours sur la Lune. Mais dans quel état nous l'ignorons ? Les conditions sont plutôt difficiles sur la Lune. Certains objets avaient une place spéciale dans le cœur des astronautes, mais devaient quand même être abandonnés. Mais bon, laisser certaines choses signifiait qu'ils pouvaient ramener des échantillons très précieux. Vous connaissez bien ça. C'est comme quand vous devez faire de la place dans votre valise pour vos souvenirs à la fin des vacances. La NASA a-t-elle une liste complète des choses abandonnées sur la Lune ? Non, pas vraiment. En fait, une équipe a essayé de créer une liste de tous ces objets. Et ils ont pu compter jusqu'à 600 articles appartenant à la seule mission Apollo 11. Et c'est sans compter les célèbres empreintes de pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le matériel scientifique constitue l'essentiel des objets les plus volumineux sur chaque site d'atterrissage. Il y a par exemple des pièces de modules et des instruments permettant l'étude du sol lunaire. Mais on trouve aussi de très beaux témoignages. La plaque d'Apollo 11, ou un disque spécial contenant des messages de dirigeants du monde entier. Certains affirment que les astronautes ont également emporté des médailles en souvenir de cosmonautes héroïques. Et qu'ils ont même laissé un rameau d'olivier en or. Symbole de paix. Les missions lunaires ultérieures furent un peu plus amusantes. Comme celles d'Alan Shepard et sa partie de golf. Mais c'est Charlie Duke qui remporte la palme de l'émotion. Lors de la mission Apollo 16, il a laissé une photo de sa famille Bellebo. Il voulait ainsi qu'ils fassent eux aussi partie de l'aventure. Cependant, ces photos n'ont probablement pas bien vieilli en raison de la forte exposition de la lune au rayonnement solaire. Il y aurait même un musée d'art, là-haut sur notre satellite. Je m'explique. On y a déposé une petite œuvre d'art appelée le Moon Museum. C'est une puce en céramique de la taille d'un ongle. Elle a été créée par un artiste nommé Forrest Myers. Ce minuscule objet présente des œuvres d'art miniatures de 6 artistes de talent. Parmi eux, on trouve par exemple le célèbre Andy Warhol, l'artiste de génie connu pour ses boîtes de soupe emblématiques et ses portraits de célébrités. Forrest Myers a déclaré qu'il voulait que son mini-musée soit déposé sur la lune. Mais il y avait un problème. Les responsables de la NASA n'étaient pas d'accord. Cependant, Myers a déclaré dans la presse qu'il avait remis sa puce à un ingénieur travaillant sur la mission Apollo 12. Selon Myers, cet ingénieur a secrètement caché le musée de la lune sur une des jambes de l'atterrisseur. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ces atterrisseurs lunaires ne reviennent pas sur Terre après leur mission. Prenez ceci avec des pincettes, cependant, car la NASA n'a jamais confirmé cette histoire. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils laissé toutes ces choses ? Parfois, c'était dans un but précis. D'autres fois, c'était purement pratique. À un moment, on a dit que lors de la mission Apollo 11 par exemple, une décision devait être prise. Les astronautes devaient rapidement déterminer ce qui était essentiel pour leur voyage de retour. Et ils ont dû créer une espèce de décharge, laissant à cet endroit tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Abandonner des choses sur la lune n'est pas si différent ce que nous faisons sur Terre. Tout comme les archéologues font des fouilles pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, les objets laissés sur la lune marquent le passage de l'homme sur le satellite. Certains objets avaient rempli leur mission. Par exemple, le mât du drapeau, ou la caméra ayant servi à diffuser ses « pas de géant » si célèbres. Et de nombreux outils utilisés par les astronautes pour collecter des échantillons ont été laissés sur place. Car il y avait des choses bien plus précieuses à rapporter sur Terre. Des cailloux lunaires. En ce qui concerne l'état actuel de tous ces objets, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous savons que l'observateur lunaire de la NASA a détecté certaines de leurs ombres. Et qu'ils sont donc toujours là-haut. Le matériel de travail avait été construit pour durer. Il se pourrait donc qu'il soit en bon état. Mais tous ces objets personnels, ils sont probablement méconnaissables aujourd'hui. Mets tes lunettes de soleil, car Mercure est un point chaud. Depuis la surface de cette planète, le soleil semble trois fois plus grand que depuis la Terre. Et la lumière y est onze fois plus brillante. Mercure tourne peut-être moins vite que la Terre, mais elle sait quand même s'amuser. Sur cette planète, une journée dure 59 jours terrestres. Mais ne t'inquiète pas, car une année sur Mercure ne dure que 88 jours après tout. Donc, si tu as toujours rêvé de devenir centenaire, contente-toi de diviser ton âge par 0,25, ou multiplie-le simplement par 4. Tu obtiendras ainsi ton âge mercurien approximatif. C'est simple comme bonjour. N'oublions pas non plus l'orbite bizarre de Mercure. Pour deux révolutions autour du Soleil, elle effectue deux tours sur elle-même. Cela signifie que chaque hémisphère bénéficie d'une année complète de lumière du jour, suivie d'une longue nuit. Les fuseaux horaires seraient un incroyable micmac sur cette planète. C'est pourquoi nous nous en tiendrons à l'heure de Paris. Son de reniflement. Burke, quelqu'un a-t-il oublié de sortir les poubelles ? Pourquoi ça sent l'œuf pourri ici ? Ah, désolé, c'est parce que nous nous trouvons maintenant sur Vénus et ses nuages fétides ne sentent vraiment pas la rose. Le jour d'une planète correspond essentiellement au temps qu'il lui faut pour effectuer un tour complet sur son axe. Vénus prend clairement son temps pour le faire, bien plus lentement que la Terre, à vrai dire. Ainsi, un jour sur Vénus dure 243 jours terrestres, soit près de 6000 heures. C'est là que les choses se compliquent. Comme le jour de Vénus est extrêmement long, nous utilisons en fait le jour terrestre comme norme pour mesurer le temps sur la planète. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul fuseau horaire pour toute la planète. C'est pratique, non ? L'année vénusienne est d'environ 225 jours. Ainsi, si tu fêtais le nouvel an sur Terre en l'an 2000, il s'agirait de l'année 3251 de Vénus. Pour mesurer le temps sur Vénus, nous pouvons nous rapporter à l'année locale, composée de 225 jours terrestres. Mais tous les trois ans environ se trouve une année supplémentaire plus brève, composée de seulement 224 jours. Les années bissextiles existent aussi sur Terre, mais elles fonctionnent dans l'autre sens. Nous voici arrivés sur la planète Terre. Wouhou ! Combien de fuseaux horaires avons-nous sur cette grosse boule bleue ? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Il y en a 24. Et savais-tu qu'il est tout à fait permis de jouer avec ces fuseaux ? En effet, dans environ 80 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, existe ce qu'on appelle l'heure d'été. Il s'agit d'avancer les horloges d'une heure pendant l'été afin de pouvoir profiter de ce doux soleil. Mais attention, chaque pays a ses propres règles concernant l'heure d'été. Alors assure-toi de ne pas faire la grâce matinée le jour même où tu étais censé travailler une heure plus tôt. Certaines régions ont même des fuseaux horaires, qui diffèrent de la norme universelle d'une demi-heure ou d'un seul quart d'heure. Peux-tu imaginer que la Lune dispose de son propre fuseau horaire ? L'Agence Spatiale Européenne a annoncé lundi qu'il était temps que la Lune et son propre fuseau horaire synchronisés. Alors que de plus en plus de pays et d'entreprises privées prévoient des missions vers notre proche satellite, il est important que nous nous entendions en matière de maîtrise du temps. A l'heure actuelle, chaque mission emporte avec elle le temps universel coordonné de la Terre, ce qui ne pose pas de problème lorsqu'il n'y a que quelques missions à la fois. Mais avec des dizaines de missions lunaires prévues au cours des prochaines années, les choses vont devenir délicates. Nous avons besoin d'un système pour nous assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Autrement, nous nous retrouverons avec différents engins spatiaux désynchronisés les uns des autres. Et personne ne veut d'un tel chaos dans l'espace. La précision de l'heure est essentielle, autant pour la communication que la navigation. Il faut donc trouver un moyen de s'assurer que chacun soit en mesure de s'accorder avec les autres. L'agent spatiale européenne n'a pas encore déterminé la forme exacte que prendrait ce nouveau fuseau horaire lunaire. Mais elle y travaille. Devrait-il y avoir une seule organisation responsable du maintien de l'heure lunaire ? Ou devrions-nous laisser la Lune fixer son propre horaire ? Et qu'en est-il de ces fuseaux horaires plus granulaires, basés sur la position du Soleil ? Autant de questions importantes auxquelles il conviendra de répondre. Pour ce qui est d'une journée sur Mars, elle ne diffère pas beaucoup d'une journée sur Terre. On parle là de 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Une année martienne correspond à une année terrestre 0,8. Ce qui signifie que l'année terrestre 2000 s'est produite en l'an martien 1063. J'allais oublier de mentionner que l'année martienne compte 668 jours locaux. Nous avons réglé la question du calendrier martien. Mais Mars aura besoin de ses propres fuseaux horaires. En raison de son orbite allongée, la différence entre les heures d'été et d'hiver sera importante. L'heure d'été sera un impératif sur Mars. Un an sur Jupiter dure presque 12 années terrestres. Oui, et c'est l'équivalent d'une vie entière pour un chien. Mais nulle inquiétude. Jupiter comporte 12 saisons différentes, histoire de ne pas s'ennuyer, chacune d'entre elles étant presque aussi longue qu'une année terrestre. Sauf que sur Jupiter, une journée ne dure que 9 heures et 55 minutes. De plus, comme celle-ci n'a pas de surface solide, les nuages se déplacent à des vitesses différentes, de sorte que deux stations atmosphériques flottant librement pourraient se retrouver à deux jours différents. Si nous vivions sur Jupiter, nous aurions bien besoin d'une application permettant de suivre toutes ces choses. Quoi qu'il en soit, si nous terraformons un jour la région de Jupiter, la majeure partie de sa population continuera à vivre sur ces nombreuses lunes, car l'atmosphère de la planète est tout simplement ingérable. De plus, les périodes de révolution des lunes sont synchronisées entre elles. Nous pourrions donc utiliser le même système de décompte des jours pour toutes les lunes. Sur Io, nous pouvons avoir deux jours joviens standards en un seul jour terrestre. Comment convertir tout cela ? Eh bien, nous pourrions avoir une minute de 53 secondes et une heure de 103 minutes. On peut aussi s'en tenir aux minutes et aux heures terrestres, et avoir une journée de 21 heures et 13 minutes. Quel âge as-tu ? J'ai 200 jours, et toi ? Cela nous semblerait bien étrange à nous habitants de la Terre, mais les gars sur Saturne décompteraient leur âge en jours. Une année sur Saturne, c'est très long. Plus de 29 années terrestres. Les enfants n'auraient droit qu'à une fraction d'année, tandis que les plus âgés excéderaient rarement 3 ans. Ainsi, pour garder une trace du temps sur Saturne, nous pourrions diviser une année saturnienne en 29 ou 30 saisons. Fait amusant, Saturne n'a même pas de surface solide non plus. Il n'y a que des nuages en rotation qui tournent à des vitesses différentes. Mais nous pourrions tout de même y installer des ballons de recherche ou d'extraction d'hélium capables d'y flotter. Une année uranienne dure 84 années terrestres. Pour faciliter les choses, nous nous en tiendrons donc aux années terrestres pour nos calculs, et les années uraniennes, naturelles, pourront être utilisées pour des occasions spéciales, comme le fait d'atteindre l'âge canonique d'une seule année uranienne. Comme Uranus n'a pas de surface solide, la période de rotation est très variable. Seules les missions scientifiques et les sociétés d'extraction d'hélium sont assez audacieuses pour s'aventurer dans cette atmosphère. De plus, chaque lune a son propre système de calendrier. Plutôt déroutant. La plupart des gens ne fêteront jamais une année neptunienne cependant. Un an sur Neptune, c'est vraiment beaucoup trop long pour que nous autres, humains, restions dans les parages. Mais ne t'en fais pas. Nous déballerons quand même les confettis et les cotillons pour les grandes occasions, comme lorsque cela fera deux ans que le premier vaisseau spatial aura atteinte Neptune. Le reste du temps, nous utiliserons les années terrestres pour tous nos besoins propres. Pluton met 240 années terrestres pour tourner autour du Soleil, ce qui est beaucoup trop long pour faire office d'années civiles dans notre vie quotidienne. Un jour sur Pluton équivaut presque à une semaine sur Terre. Pour garder une trace du temps, nous allons donc diviser cette durée en six jours plutoniens standard, trois de lumière et trois de pénombre. Cela signifie qu'un jour standard sur Pluton durera un peu plus qu'un jour terrestre. L'axe de Pluton étant très incliné, il serait inutile d'utiliser des fuseaux horaires. Nous utiliserons donc un seul fuseau pour l'ensemble du système. C'est très simple quand on y pense. Quant à l'année plutonienne standard, elle sera presque la même que l'année terrestre. Environ 343 jours. Mais une fois tous les dix ans, nous ajouterons un jour supplémentaire, juste pour le plaisir. C'est tout pour l'instant. A bientôt sur Pluton. Bientôt, nous pourrions commencer à construire des tas de choses sur la Lune. En effet, la mission lunaire indienne Chandrayaan-3 a récemment détecté du soufre près du pôle sud de notre satellite naturel. Cet élément chimique pourra se révéler très utile lorsque nous débuterons nos travaux d'infrastructure sur l'astre de la nuit. C'est la première fois que nous découvrons cet élément chimique très prisé sur la Lune. Sur Terre, on le trouve principalement près des volcans. Son apparition sur la Lune en dit long sur l'histoire volcanique du satellite et sur ses conditions atmosphériques passées. Le rover de la mission a détecté cet élément chimique moins d'une semaine après s'être posé à environ 70 degrés du pôle sud de la Lune, le 23 août 2023. Cet atterrissage historique sur la surface lunaire a fait de l'Inde le quatrième pays à réussir l'alunissage d'une mission. C'est également le premier engin spatial à se poser aussi près du pôle sud de notre satellite. Il s'agit d'une importante zone stratégique, car on pense qu'elle abrite des gisements de glace d'eau. Si c'est vrai, les missions futures pourraient être en mesure de recueillir cette glace pour la transformer en eau potable ou même en carburant pour fusée. Pendant deux semaines, l'atterrisseur a collecté des données, principalement axées sur l'analyse du sol lunaire et de son atmosphère extrêmement ténue. Pendant ce temps, le rover solaire Pragian a commencé sa quête d'eau gelée sur la Lune. Quant à l'atterrisseur, il a réalisé un nouvel exploit le 3 septembre. L'engin spatial a allumé ses moteurs et s'est élevé d'environ 41 cm dans les airs. Il a ensuite fait un petit saut pour atterrir à une quarantaine de centimètres de sa position initiale. Il s'agit vraiment d'une prouesse. Il est essentiel pour les futures missions de pouvoir relancer un atterrisseur à la surface de la Lune. Cela montre qu'il sera possible de renvoyer sur Terre, et en toute sécurité, des échantillons de sol et des astronautes après une mission lunaire. En septembre, la sonde indienne a été mise en veille. La nuit lunaire de 14 jours approchait, et la sonde n'était pas conçue pour collecter des données scientifiques durant cette période. A ce jour, plusieurs résultats majeurs de la mission nous ont été communiqués. L'un d'entre eux concerne la mesure de la température de la couche supérieure de la Lune à différentes profondeurs. Curieusement, la surface du satellite dans cette région s'est révélée plus chaude que prévu. On pensait que la température pouvait se situer entre 20 et 30 degrés Celsius à la surface. Or, elle avoisinait les 70 degrés. Une vraie surprise. L'autre découverte concerne la présence de plusieurs éléments chimiques, dont l'oxygène. Par ailleurs, les données reçues confirment la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de titane, de silicium, et d'autres éléments chimiques sur la surface lunaire près du pôle sud. Le rover a également utilisé des instruments spéciaux conçus pour mesurer les tremblements et les grondements souterrains, afin de déterminer l'activité sismique. Et cela nous ramène au soufre détecté grâce au spectroscope du rover. Les scientifiques cherchent actuellement à savoir si cet élément s'est formé à la surface de manière naturelle, ou s'il est le résultat d'une activité volcanique, ou d'une collision avec un météore. Une autre trouvaille étonnante sur la Lune. Une pierre. Il s'agit peut-être de la plus ancienne roche terrestre jamais découverte. Cet éclat de 2 cm de large trouvé au milieu d'une grande quantité de roches ramenées sur notre planète par les astronautes de la mission Apollo pourrait s'avérer être un fragment de la Terre vieux de 4 milliards d'années. Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre les chocs violents que la Terre a subi à l'aube de sa vie. Voici ce que les scientifiques supputent. Peu après la formation de cette roche, un impact d'astéroïdes l'aurait projeté hors de la Terre. A l'époque, notre satellite était trois fois plus proche de notre planète qu'il ne l'est aujourd'hui. La collision aurait été si puissante que ce caillou aurait atterri sur la Lune. Plus tard, ce fragment aurait été englouti dans une brèche lunaire, une sorte de roche hétérogène. Finalement, la roche a été ramenée sur Terre par les astronautes d'Apollo 14. Nous avions déjà trouvé des météorites provenant de Mars et de la Lune, mais c'était la première fois qu'une roche provenant de la Lune s'avérait être une météorite terrestre. Les scientifiques ont également découvert que la roche s'était formée dans un environnement riche en eau, à une température et une pression correspondant à celle qui règne à environ 19 kilomètres sous la surface de notre planète. En 2019, la mission chinoise Shang-E4 est entrée dans l'histoire en se posant sur la face cachée de la Lune. Le rover de cette mission a permis aux chercheurs de visualiser les structures enfouies sous la surface du satellite, révélant des milliards d'années d'histoire lunaire. Le rover U2-2 a fait cette découverte grâce à son radar à pénétration lunaire. Il a obtenu des images en profondeur et réalisé une échographie des structures cachées sous la surface de la Lune. Il s'est avéré que ces structures se trouvaient à une profondeur de près de 300 mètres. Les recherches suggèrent que les 40 premiers mètres sous la surface sont constitués de couches de poussière, de terre et de roche. Les instruments utilisés ont également découvert un cratère caché qui a dû se former après qu'un objet de grande taille a percuté la surface de la Lune. Il y a très longtemps, de la lave s'écoulait probablement dans ces profondeurs. Selon les chercheurs, les roches brisées autour de cette formation seraient des débris produits par l'impact. Ils ont aussi constaté que plus les couches de roches volcaniques étaient proches de la surface, plus elles étaient minces. Une telle variation dans l'épaisseur des coulées indiquerait une diminution du nombre et de l'ampleur des éruptions au fil du temps. Ainsi, l'activité volcanique aurait progressivement diminué depuis la formation de la Lune il y a environ 4 milliards et demi d'années. Sur la face cachée de la Lune se trouve l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de notre système solaire, le bassin Pôle Sud-Heidken. Hélas, depuis la Terre, on ne peut voir que son bord extérieur, qui ressemble à une immense chaîne de montagne. Il s'agit d'une énorme cavité de 13 kilomètres de profondeur qui s'étend sur plus de 2500 kilomètres de diamètre et couvre un quart de la surface de la Lune. Les astronomes sont certains que ce cratère est apparu lors de la collision d'un astéroïde avec la Lune il y a environ 4 milliards d'années. Et maintenant, regardez ce gigantesque morceau de métal. Il fait quatre fois la taille du Connecticut. Quant à son poids, exprimé en livre, il est suffisant de savoir qu'il comporte 18 zéros. Cette masse mystérieuse est cachée à environ 290 kilomètres sous la surface de la Lune, quelque part au milieu du bassin Pôle Sud-Heidken. Elle a été découverte lors de la collecte de données effectuées par la mission GRAIL ou Gravity Recovery and Interior Laboratory de la NASA. En examinant ces informations, les scientifiques ont remarqué qu'à un endroit de la surface de la Lune, il y avait un étrange changement de gravité. Après avoir étudié ce phénomène, ils ont conclu que quelque chose de mystérieux devait peser sur le fond du bassin. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé l'origine de ce bloc étrange. Mais il existe plusieurs théories. Selon l'une d'entre elles, il s'agirait d'un morceau d'oxyde dense, apparu lorsque la Lune commençait à se former. À cette époque, le satellite était encore recouvert d'océans de magma, et le morceau pourrait s'être formé au dernier stade de son refroidissement. Cependant, la plupart des scientifiques soutiennent une autre théorie. Cette masse étrange serait en réalité un morceau de l'astéroïde géant qui a jadis créé le bassin Pôle Sud-Heidken. Cette masse étant métallique, il s'agit probablement du noyau de fer et de nickel de l'astéroïde. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont reçu des données topographiques et ont découvert une grotte immense sous la surface de notre satellite. Il pourrait s'agir du résultat d'une activité volcanique intense datant de plus de 3 milliards d'années. Les coulées de lave ont durci, créant une croûte épaisse et dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave continuait à couler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. De nombreux petits puits découverts par la NASA à la surface de la Lune semblent être les ouvertures de ces tunnels de lave. Si cette théorie est confirmée, ces tunnels souterrains pourraient non seulement être très pratiques pour les futures missions spatiales mais aussi constituer des réserves d'eau d'une importance vitale pour les astronautes. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux et peut-être même d'y rester ? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune. Peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artémis et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps ? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elles se proposent d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire ou régolite si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinecure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de deux semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ces projets. Considère ceci, la moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, CES-Jean avait déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires disposent de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avèrent pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de trois jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent grâce à tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000 venus de tous les coins des Etats-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins, deux incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne 5. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. « Tu as du mal à envisager la chose ? » Cette fusée était deux fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne 5, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge. Du moins, pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service qui se trouve être la centrale électrique qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger à quoi ressemblera la vie sur la Lune. Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées, des maisonnettes semblables à des trous de Hobbit bien douillés. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allées ou retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage défini sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé. Ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaisons spatiales à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace. Ce qui est extrêmement pratique car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage. La NASA a des projets incroyables pour la Lune. A commencer par son prochain programme lunaire ambitieux Artemis II par exemple. L'objectif est de faire atterrir des astronautes dont la première femme et le premier homme de couleur sur la Lune d'ici 2024. Artemis vise à établir une présence durable sur la Lune. Il prévoit d'établir une passerelle lunaire, une sorte de station spatiale en orbite autour de la Lune qui servira de point d'ancrage pour les prochains allunissages. Et n'oublions pas les atterrisseurs lunaires, les scientifiques développent actuellement la puissante fusée du système de lancement spatial qui propulsera le vaisseau Orion transportant à son bord des astronautes vers la Lune. Et puis, il y a le système d'alunissage humain ou HLS, un atterrisseur lunaire de pointe qui se posera délicatement sur la surface de la Lune, permettant aux astronautes de l'explorer et d'y mener des expériences scientifiques étonnantes. Cette fois-ci, la NASA ne fait pas cavalier seule. Elle s'associe à des partenaires internationaux comme l'Agence spatiale européenne pour faire de ce rêve lunaire une réalité. Mais tous ces rêves merveilleux pourraient être gâchés par quelque chose qui semble tout petit et insignifiant à première vue. Imagine plutôt, pas d'atmosphère, pas d'air à respirer, et soudain, une brume mystérieuse et des rayons lumineux apparaissent au lever et au coucher du Soleil. C'est comme si la Lune nous donnait un spectacle céleste. Mais il y a un revers à cette médaille. Au cours de la mission Apollo 17 en 1912, ce spectacle magnifique n'a cessé de faire éternuer l'un des astronautes de la NASA, Harrison Schmitt, et de lui faire pleurer les yeux. Il a appelé cela le rhume des foins lunaires. Cette fièvre mystérieuse a frappé les douze astronautes qui ont marché sur la Lune. Des crises d'éternuement au nez bouché, ces astronautes ont ressenti des symptômes semblables à ceux d'un rhume terrestre. Il aura fallu plusieurs jours pour que les réactions s'estompent. Cet événement a conduit à une découverte sur la poussière lunaire et sa face cachée. Lorsque les scientifiques ont découvert l'existence de pareils rayons, ils ont retroussé leurs manches et se sont penchés sur leur origine. Et voici ce qu'ils ont découvert. Ces bandes lumineuses rayonnantes étaient en fait causées par la lumière du soleil qui se faufilait à travers des couches de poussières lunaires minuscules. Cette poussière, composée d'infimes particules et d'éclats de verts tranchants, était omniprésente. Et il s'est avéré que cette poussière lunaire était des plus sournoises. Elle a entraîné toute une série de problèmes. Les astronautes qui se sont retrouvés avec une vision trouble n'étaient encore qu'un début. Ce fauteur de trouble est allé encore plus loin en endommageant de précieux équipements et en provoquant des dysfonctionnements électroniques. Il est même allé jusqu'à corroder des composants, dégageant une odeur de poudre à canon à l'intérieur du module spatial. La poussière s'accroche à tout, recouvrant les surfaces telle une couverture malicieuse. Elle peut obstruer les équipements, pénétrer dans des machines délicates et même abîmer les combinaisons spatiales des astronautes. En 1972, les choses se sont à nouveau gâtées. Les astronautes d'Apollo 17 ont vécu un véritable cauchemar. Après seulement 22 heures de balade sur la surface lunaire, leurs combinaisons spatiales ont subi des dommages irréparables. Oui, oui, tu as bien entendu, irréparables. La poussière a réduit la mobilité des astronautes, ce qui les a empêchées de se déplacer et d'effectuer leurs petits bonds sur la Lune avec grâce. Et quels que soient les efforts déployés pour la nettoyer, elles demeuraient accrochées, laissant les combinaisons spatiales dans un piteux état. Comme tu peux le constater, cela pose de sérieux problèmes pour les futures missions lunaires. Mais nos intrépides scientifiques ne baissent pas les bras. Pour résoudre ce problème, ils doivent comprendre comment se forme la poussière lunaire et pourquoi elle est si collante. Ils ont découvert que tout commençait par les impacts des météorites. Lorsque ces roches spatiales s'écrasent sur la Lune, elles génèrent une fine poussière qui emplit l'air. Parfois, ces impacts provoquent même la fonte de certains minéraux, formant des éclats de verts tranchants qui se mêlent à la poussière. C'est une véritable métamorphose lunaire. La poussière est également saturée de silicate, un matériau que l'on trouve couramment sur les planètes volcaniques. L'inhalation de silicate peut provoquer de graves problèmes pulmonaires chez les mineurs terriens. Alors tu peux aisément imaginer les problèmes qu'elle peut causer sur la Lune. Une étude récente a révélé qu'une seule poignée de répliques de poussière lunaire était suffisamment nocive pour détruire jusqu'à 90% des poumons et des cellules cérébrales qui y étaient exposées. Mais il y a pire. La faible gravité sur la Lune permet à ces minuscules particules de flotter beaucoup plus longtemps et de pénétrer plus profondément dans les poumons. Imagine que tu respires pendant des mois des particules 50 fois plus fines qu'un cheveu humain. C'est la porte ouverte à tous les maux. Et vois-tu, sur la surface de la Lune, les choses sont un peu différentes d'ici. Il n'y a pas de tempête, de pluie ou de fortes rafales de vent pour souffler cette poussière. Il n'y a pas non plus d'atmosphère pour protéger la surface. Ainsi, en l'absence des forces naturelles d'érosion par le vent et l'eau que l'on observe sur Terre, ces particules sèches restent en place de manière persistante. Et, pour rendre les choses encore plus compliquées, la Lune est constamment soumise aux radiations du Soleil. Cette exposition confère à la poussière une charge électrique. Les vents solaires créent des particules chargées positivement et négativement. Ceux Particules bourdonnent, se repoussent les unes les autres et donnent naissance à ces bandes lumineuses rayonnantes dont les astronautes d'Apollo 8 ont été témoins. C'est comme une soirée disco sur la Lune. L'agence spatiale européenne a réuni une équipe d'experts pour étudier la poussière lunaire. Ils travaillent avec de la poussière lunaire simulée, extraite d'une région volcanique en Allemagne, afin de comprendre son comportement et ses effets. Les ingénieurs doivent également trouver un moyen de protéger les futurs astronautes et leur équipement. Ceux de la NASA veulent créer des combinaisons spatiales capables de survivre non pas à une ni à dix, mais à une centaine de sorties extravéhiculaires sur la surface lunaire. Cela reviendrait à passer 800 heures à explorer notre satellite. En outre, la NASA a lancé le Breakthrough, Innovative and Game Changing Idea Challenge en 2021. Il était ouvert aux étudiants universitaires les plus brillants du monde entier. 16 jeunes esprits se sont mis à plancher et ont généré une vague de solutions innovantes. Ils ont par exemple proposé d'utiliser des fibres spéciales conductrices d'électricité inspirées des poils dufteux des chinchillas. Tout comme les chinchillas parviennent à rester à l'abri de la poussière, ces fibres permettraient de tenir la poussière lunaire à distance. Un compagnon à fourrure qui donne un coup de main aux astronautes, n'est-ce pas adorable ? Une autre idée brillante concerne une brosse chargée électriquement et activée par les rayons UV. Un peu comme une baguette magique qui éliminerait la poussière d'un simple revers. Abracadabra, la poussière lunaire disparaît. N'oublions pas non plus les tissus inspirés d'insectes adaptés. Ces insectes possèdent une structure qui recueille en match le pollen et repousse les poussières indésirables. Nos ingénieux étudiants se sont donc dit pourquoi ne pas imiter cela ? Ils ont conçu un tissu aux propriétés similaires, créant ainsi un bouclier contre les particules lunaires sournoises. Ce qui est remarquable dans ces idées, c'est qu'elles utilisent tout le pouvoir de la charge électrique pour lutter contre la poussière. Elles la repoussent astucieusement des combinaisons spatiales, les gardant propres et indemnes. Même si toutes ces trouvailles semblent excellentes, les scientifiques de la NASA ont mis au point une autre solution, encore meilleure, les nanotubes de carbone. C'est une excellente façon de révolutionner le tissu des combinaisons spatiales. Qu'est-ce qui rend ces nanotubes de carbone si spéciaux ? Ils possèdent des super-pouvoirs étonnants. Tout d'abord, ils sont supraconducteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent conduire l'électricité comme pas d'eux. C'est comme si un éclair se retrouvait emprisonné dans un tube microscopique. De plus, ces nanotubes de carbone sont plus résistants que les météorites les plus coriaces. Ils ont la capacité de résister à l'hostilité de l'environnement lunaire. Ou même un grain de poussière peut causer des problèmes. Imagine une combinaison fabriquée dans un matériau plus résistant que la cape de Superman. Les scientifiques de la NASA ont donc décidé d'intégrer ces extraordinaires nanotubes de carbone dans le tissu de la combinaison spatiale. Des électrodes ont été soigneusement intégrées dans la couche extérieure du tissu. Ce qui en fait un atout non négligeable. Mais comment se débarrasser de la poussière lunaire ? C'est là que la science électrisante revient à la charge. Lorsqu'elles sont activées par un courant alternatif spécial, ces électrodes créent de puissants champs électriques. Ceux-ci fonctionnent comme des aimants, repoussant les particules de poussière chargées et non chargées loin de la combinaison spatiale. Imagine une sorte de soirée dansante où les particules de poussière seraient les invités indésirables et où les champs électriques sont les videurs qui les escortent rapidement vers la sortie. Grâce à cette technologie, la poussière lunaire n'aurait aucune chance contre nos astronautes. Le bon côté des choses, c'est que le sol lunaire peut être utilisé pour fabriquer des briques pour les abris. Il peut également permettre d'en extraire l'oxygène nécessaire aux astronautes pour survivre sur la Lune pendant de longues périodes. Lorsque la vie te procure des citrons, fais de la limonade, pas vrai ? Encourageons donc l'équipe de rêve de la NASA qui se lance dans cette quête lunaire épique. Espérons qu'ils parviendront à leur fin et que la prochaine mission lunaire ne posera pas de problème majeur. Restez donc à l'écoute. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la Lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des six ingrédients nécessaires à sa formation. Le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette Lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de cent à mille fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Einsolade est riche en carbonate tout comme l'eau gazeuse et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral ? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les six éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la sixième plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 kilomètres de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise, surprise, ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeur d'eau s'échappant de Geyser à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient en précédence découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient tous des phosphates et ces résultats s'étaient un à des clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverses et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette Lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 kilomètres. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 kilomètres. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouvent donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'un kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins, s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande Lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la lavie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptible d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence Spatiale Européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, eh bien, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyant les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 vingt millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. A l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars. Et les cellules ou les spores qui dessècheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, six types de bactéries et de champignons pourraient ne vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri B. Elle se trouve à seulement 4 v2, année de lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri B. se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existe sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongée dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri B ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832 C se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile-mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832 C reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832 C ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre relativement froide. Ah, quelle belle famille cosmique. Voici Mars. Je parie que tu l'as déjà rencontré. Ceux deux petits bonshommes sont Phobos et Deimos, les petites lunes de Mars. Mais il semble que Mars ne les traite pas comme il se doit. On pense que Phobos et Deimos sont des astéroïdes capturés. Toutefois, en raison de la gravité, Phobos se rapproche progressivement de Mars et l'on prévoit qu'il finira par être détruit par la gravité de la planète dans les 35 millions d'années à venir. Je ne serai plus là à cette période. J'imagine donc qu'il en résultera un anneau de débris autour de Mars, semblable aux anneaux de Saturne. Cependant, ce processus est un phénomène naturel et non pas un acte destructif de la part de Mars. Apparemment, Phobos est en train de se faire détruire par les forces gravitationnelles folles de la planète rouge. Mais ce n'est pas tout. La surface de Phobos est parcourue de sillons parallèles bizarres. On pensait que ces sillons étaient dus à la chute d'un astéroïde. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils résultent en fait de l'intense gravité de Mars qui tire la Lune vers le bas. Voilà ce qu'on appelle un voyage mouvementé. Les scientifiques ont l'idée saugrenue que lorsqu'une petite Lune, comme Phobos, se rapproche trop d'une grande, comme Mars, elle commence à s'étirer vers cette dernière. C'est ce qu'ils appellent la force de marée. On prévoit que Phobos s'étirent tellement qu'ils se désagrègent. C'est fou, non ? Et les débris de la Lune formeront un petit anneau autour de Mars, tout comme les anneaux de Saturne. Certains pensaient que les rayures tigrées de Phobos étaient dues aux forces de marée. Mais cette théorie a été écartée parce que la Lune est trop duveteuse. Mais aujourd'hui, ces chercheurs de génie ont effectué des simulations informatiques et ont découvert qu'il y a probablement une coquille dure sous tout ce duvet qui pourrait créer des sillons à la surface. Mais ne t'inquiète pas, au rythme où va Phobos, il s'écrasera sur Mars dans environ 40 millions d'années. Mais si les forces de marée le déchirent déjà, il pourrait ne pas durer aussi longtemps. Cependant, nous aurons encore l'occasion d'en apprendre davantage sur Phobos. La NASA vient de sélectionner 10 chercheurs de renom, originaires de tous les Etats-Unis, pour faire partie de l'équipe de travail scientifique de la mission MMX, Martian Moon Exploration de l'AJAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. En tant que scientifiques participants soutenus par la NASA, ils aideront l'AJAXA à explorer les deux lunes martiennes, Phobos et Deimos. Ils prévoient même d'atterrir sur Phobos et de prélever un échantillon de sa surface. Le lancement de la mission est prévu pour 2022. et nous mettrons la main sur cet échantillon en 2029. Sept des heureux chercheurs utiliseront les instruments de volume MLX pour mener leurs recherches. Phobos est une véritable bizarrerie. Il ne mesure que 27 km de large et orbite autour de Mars à une distance de 6000 km. Pour être plus précis, c'est bien plus près que la lune de la Terre, qui met 27 jours à tourner autour de nous. Mais Phobos est dans une spirale de mort vers Mars et tombe lentement vers la surface de la planète à une vitesse de 6 pieds tous les 100 ans. Mais il doit y avoir une raison pour que Mars agisse aussi méchamment, non ? Et si c'était par simple vengeance ? D'accord, imagine un peu. Mars s'occupe de ses affaires. Elle est chaude et humide comme une jeune Terre. Elle dispose d'un champ magnétique qui la protège des radiations cosmiques et maintient une atmosphère agréable et épaisse. La vie est belle. Mais voilà qu'au moins 20 astéroïdes, chacun de la taille d'un petit pays, viennent s'écraser sur Mars comme dans une gigantesque partie de guacamole cosmique. L'un d'entre eux laisse même un cratère de près de 2000 miles de large. Imagine maintenant ce que doit ressentir Mars en ayant deux astéroïdes pour l'une et sachant ce que d'autres astéroïdes ont fait à la planète rouge. Tous ces impacts sont comme un coup de poing massif dans les entrailles de Mars et son champ magnétique, déjà faible, est frappé de plein fouet. Le noyau surchauffe et ne peut plus circuler correctement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de champ magnétique pour protéger la planète. C'est comme si tu ne portais rien à une profondeur équivalente à celle de la fosse des Mariannes. Si c'était possible, tu serais sans défense. Et frigorifié, c'est en gros CE qui est arrivé à Mars. La pauvre planète se retrouve donc dans le froid, sans protection contre tous ces méchants rayons cosmiques. C'est comme sortir sans crème solaire, ce n'est pas une bonne idée. Mais au moins, nous pouvons apprendre des erreurs de Mars et faire en sorte que la Terre ne subisse pas le même sort. Peut-être devrions-nous commencer à investir dans une assurance contre les astéroïdes. Mais croyez-moi, la planète rouge n'est pas du tout méchante. En fait, elle est plutôt amicale. Alors que Mars semble être assez dur envers Phobos, il y a une chose qui pourrait prospérer avec son aide. Une équipe de scientifiques a trouvé le moyen de faire pousser du riz sur Mars. Oui, tu as bien entendu. Ils ont utilisé le MMS. Pas le moyen dépassé d'envoyer des photos, mais un sol spécial appelé Morav Mars simulant. Il est censé imiter le sol martien. Mais voilà le hic. Le sol martien contient des sels de perchlorate qui peuvent être toxiques pour les plantes. L'équipe a donc cultivé trois types de riz, un normal et deux modifiés par des mutations génétiques qui les rendent plus aptes à gérer le stress comme la sécheresse ou la salinité. Et devine quoi ? Les souches mutantes ont pu s'enraciner dans un sol contenant un gramme de perchlorate par kilogramme. Bravo à la terre martienne. Mais attends un peu. Le riz cultivé dans le MMS n'a pas donné d'aussi bons résultats que celui cultivé dans du terreau ordinaire. L'équipe a donc décidé de mélanger un quart du terreau avec le simulant martien et voilà. Les plantes ont commencé à mieux se développer. Seuls scientifiques ne pensent pas seulement à nourrir les martiens. Ils veulent aussi voir si leurs découvertes peuvent aider à cultiver des plantes dans des endroits de la terre où la salinité est élevée. Le projet a démarré lorsque deux chercheurs se sont rencontrés autour d'un café et ont décidé d'essayer de faire pousser des plantes ensemble. C'est bien, non ? Mais si l'on veut cultiver du riz sur Mars, il faut faire venir des quantités folles d'eau de la terre car il n'est pas facile d'étancher la soif de cette plante. Tu as raison, il faut environ 1700 litres d'eau pour faire pousser une livre de riz. Mais devine quoi ? Des scientifiques ont récemment fait une annonce révolutionnaire lors de la Lunar Unplanetary Science Conference au Texas. Ils ont trouvé un glacier relique près de l'équateur de Mars. C'est exact, il y a de la glace d'eau sur Mars, même près de l'équateur. C'est une grande nouvelle qui pourrait signifier qu'il y a encore plus de glace juste sous la surface. Il ne s'agit pas de n'importe quel glacier, mais d'un glacier relique dont la longueur est estimée à 6 km et la largeur à 4 km. C'est la taille d'une petite ville. Il présente toutes les caractéristiques d'un glacier, y compris les champs de crevasses et les bandes de moraine. Mais attention, il ne s'agit pas de glace, mais d'un dépôt de sel qui s'est formé sur le glacier tout en préservant sa forme. Comment ce dépôt de sel s'est-il formé ? Il se trouve que les matériaux volcaniques qui recouvrent la région pourraient y être pour quelque chose. Lorsque ces matériaux entrent en contact avec la glace d'eau, des sels de sulfate peuvent se former et s'accumuler pour former une couche dure et croûteuse. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les matériaux volcaniques, exposant les sulfates et révélant les caractéristiques uniques du glacier. Ce glacier est jeune. Il date probablement de la période géologique amazonienne. Cela signifie qu'il y a eu de la glace à la surface de Mars dans un passé récent. Qui sait quels autres secrets glacés Mars cachent ? Mais attends un peu, il y a encore des recherches à faire. Les scientifiques doivent déterminer s'il y a encore de la glace d'eau préservée sous le dépôt de sel ou si elle a entièrement disparu. Et s'il y a encore de la glace d'eau à faible profondeur près de l'équateur, cela pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration humaine. Imagine que tu puisses extraire de l'eau du sol dans un endroit plus chaud. Cela changerait la donne. Voyons donc ce que ces scientifiques découvriront d'autres sur notre voisine rouge préférée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même visiter la statue du glacier de sel en personne. A la prochaine. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du Soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune. Mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le sixième satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette Lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 kilomètres. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 kilomètres. Mais cette Lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs. Mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'un kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kohlberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kohlberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette Lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE ou Jupiter Icy Moons Explorer de l'Agence Spatiale Européenne se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence Spatiale Européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail, lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Il pourrait avoir été protégé des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. A l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister six types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée Bactérie Conan car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de trois atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de températures bien précises ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5 %, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90 % d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Vous savez comment tout a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Bam ! Non, non, attendez, je peux faire mieux. Badaboom ! Non, c'est... Peu importe. Et l'univers ne cesse de s'étendre depuis. À ses débuts, il était entièrement composé de gaz, principalement d'hélium et d'hydrogène. Au cours de milliards d'années, le gaz s'est étendu et refroidi. Pendant ce temps, des galaxies, des étoiles et d'autres choses mystérieuses dans l'espace que nous essayons d'explorer aujourd'hui se sont formées sous l'action des forces gravitationnelles. Et dans ce Capharnaum, il y a environ 4,6 milliards d'années, notre magnifique planète est également apparue. Tout a commencé par un disque de gaz et de poussière qui orbitait autour de notre jeune Soleil, exactement comme c'était le cas pour le reste des planètes de notre système solaire. Ce disque était constitué de gaz et de particules de poussière de différentes tailles. Elles tournaient autour du Soleil à des vitesses différentes et sur des orbites qui n'étaient pas plus stables que prévisibles. Elles se heurtèrent constamment les unes aux autres. Ceux-particules ont grandi à partir de très petits grains de poussière pour devenir des rochers et plus tard, des corps plus grands appelés planétésimaux qui se déclinaient en objets de quelques kilomètres à plusieurs de centaines de kilomètres de diamètre. Sueuses planétésimaux qui orbitaient autour du Soleil au sein du disque avaient une force gravitationnelle suffisante pour attirer d'autres objets du voisinage hors de leurs orbites et entrer en collision avec eux. À mesure qu'ils se heurtèrent sans cesse, ils devenèrent de plus en plus gros jusqu'à atteindre des diamètres de plusieurs milliers de kilomètres. C'est pratiquement la taille de Mars et de notre Lune. Nous savons tout cela grâce aux météorites. Elles proviennent de différents endroits de notre système solaire et apportent toutes sortes de matériaux à notre planète. Elles nous donnent quelque chose d'intéressant à étudier et à apprendre sur notre propre système et sur sa formation. Ces oeuvres matériaux comprennent de très petits morceaux de poussière et de roches appelées chondres qui ont traversé le chaos et survécu aux moments difficiles qui ont précédé la création des planètes. Les météorites apportent également des morceaux d'astéroïdes et de planétésimaux laissés après la fin du processus de formation des planètes. Alors que ces objets se formaient, certains éléments radioactifs comme l'uranium et le afnium ont été piégés à l'intérieur des minéraux et en sont devenus parties intégrantes. C'est ainsi que les scientifiques ont pu déterminer leur âge. Mais la phase finale de formation de notre planète et de façon générale, tout ce chaos qui agitait notre système solaire a peut-être pris un peu plus de temps. Jusqu'à 100 millions d'années de plus environ. C'est alors que le dernier grand impact s'est produit et que la Terre a finalement atteint sa taille actuelle. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elle a heurté un autre objet presque aussi grand que Mars. Cette collision a été si puissante que l'impact a produit assez d'énergie pour vaporiser une partie du métal et de la roche à la fois sur Terre et sur ce planétoïde. Et cette vapeur a créé un disque qui a entouré notre planète. Celui-ci s'est refroidi et regroupé après un certain temps. Et c'est ainsi que nous avons obtenu la Lune. Notre Lune est le fruit des débris de cet impact qui était une combinaison de gaz chaud et de roches en fusion. Il existe cependant d'autres théories sur la formation de la Lune. La théorie de la fission prétend qu'elle se serait simplement détachée de la Terre. La théorie de la capture suggère que la Lune se serait formée ailleurs dans notre système solaire. À un moment donné, alors qu'elle se promenait, elle se serait tellement rapprochée de la Terre qu'elle aurait fini par être capturée par sa gravité. Enfin, les partisans de la troisième théorie, celle de la coformation, pensent que la Lune et la Terre se sont formées simultanément à partir du même disque protoplanétaire. Avant la formation de la Lune, la Terre était un endroit très différent. Si vous pouviez passer une seule journée sur cette Terre sans la Lune, vous seriez d'abord surpris par le cycle des jours et des nuits. Il ne serait pas aussi régulier qu'il l'est aujourd'hui car la Lune aide à stabiliser l'axe de la Terre. Les jours étaient plus courts à l'époque car la Terre tournait beaucoup plus vite avant la formation de son satellite. Sa force gravitationnelle a ralenti la rotation de notre planète, ce qui signifie que les jours se sont allongés. La rotation de la Terre ralentit d'ailleurs avec le temps, mais à un rythme vraiment faible. Selon certaines prévisions, d'ici un milliard d'années, une journée typique durerait entre 25,5 et 31,7 heures. Si 24 heures ne vous suffisent pas, attendez donc simplement un milliard d'années. Mais oui, si vous êtes le genre de personne qui aime prendre son temps, vous auriez très certainement dû vous dépêcher à cette époque, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses à faire pour passer le temps, à part naviguer sur de la lave, ramasser des cailloux ou espérer ne pas se faire frapper par une météorite de passage. Non seulement la Terre était très probablement une boule de lave en fusion, mais son paysage était également rocheux et stérile. La Lune à ses premiers stades était aussi extrêmement chaude. Elle était probablement semblable à une boule partiellement fondue, suspendue au-dessus de notre planète. Aïe ! Mais si vous étiez assez patient, peut-être assisteriez-vous à quelque chose de vraiment cool, de l'eau arrivant sur notre planète pour la toute première fois. Une pluie de météores enflammées est tombée du ciel. Et ils n'ont cessé de s'abattre sur notre jeune Terre. Cela a pu sembler dévastateur au début, mais certains de ces débris contenaient probablement de l'eau. Beaucoup pensent que les astéroïdes et les comètes qui ont heurté notre planète transportaient de petites quantités d'eau. Mais étant donné que cette pluie de météorites a duré plus de 20 millions d'années, peut-être même jusqu'à 200 millions, il n'est pas si invraisemblable qu'après un certain temps, des flaques d'eau aient commencé à se former à la surface. Et lorsque l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère, elle est finalement retombée, formant des lacs, des rivières, des mers et enfin, des océans. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'une vie primitive a eu la chance d'évoluer. La Terre a entamé sa transition d'une boule de magma incandescente au monde que nous connaissons aujourd'hui. Avant cela, il aurait été trop difficile pour la vie d'exister. Et même si cela s'était produit d'une manière ou d'une autre, toutes ces collisions de météores l'auraient probablement anéanties. Vous ne pourriez pas non plus survivre ici sans bouteille d'oxygène. La Terre avait une atmosphère, mais elle n'était pas comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'elle se composait de vapeur d'eau, de méthane, d'ammoniaque et d'autres gaz libérés par l'activité volcanique. En gros, elle était bien trop toxique car des éruptions volcaniques se produisaient tout le temps. Et les températures étaient bien plus élevées. De sorte qu'exister à ces premiers stades de notre Terre n'aurait pas été une expérience très agréable. Il pourrait tout de même y avoir eu quelques formes de vie à cette époque. À ces débuts chaotiques, la Terre n'était pas recouverte d'océans, d'arbres ou des paysages époustouflants d'aujourd'hui, mais de magma en fusion. La forme de vie la plus ancienne que nous connaissions sont des fossiles de micro-organismes retrouvés dans des cheminées hydrothermales. Et on pense qu'ils ont environ 3,4 milliards d'années. Les scientifiques estiment que le moment où la vie aurait pu apparaître pour la première fois sur Terre serait il y a environ 4,2 milliards d'années, plus ou moins. Ainsi, avec le bon équipement, vous pourriez même observer des organismes unicellulaires, comme des bactéries quelque part à la surface de notre planète, et ce, même avant l'apparition de la Lune. L'attraction gravitationnelle de celle-ci sur la Terre crée des marées de nos océans, ce qui signifie qu'elle a probablement aidé à mélanger et faire circuler l'eau des mers, et peut-être même à les façonner. Les marées sans la Lune seraient beaucoup moins importantes, car c'est son attraction qui provoque la montée et la descente des eaux. La Lune affecte également la vie dans l'océan. Au fil du temps, les animaux marins ont évolué et se sont adaptés à l'altération du niveau des eaux posée par la gravité lunaire. Même la lumière de la Lune a un grand effet sur les créatures marines. Les coraux, par exemple, utilisent le cycle de la Lune pour libérer leurs oeufs en même temps. Lorsque des marées sont plus fortes, aident à transporter leurs oeufs. Les bébés tortues marines utilisent la lumière de la Lune qui scintille sur l'eau pour les guider de leur lieu de naissance à l'océan. Qui sait quelle direction la vie sur Terre aurait prise si, à un certain moment, il y a quelques milliards d'années, nous n'avions pas eu notre compagne lunaire pour nous accompagner ? Mars a deux lunes, Phobos et Demos. À part leurs formes bizarres, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire ? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asav Hall a découvert Phobos et Demos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines ? Par exemple, Mars, ou Ares, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Ares, Phobos et Demos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres Lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Demos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde. Et Demos à une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les Lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. ce qui est ironique vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Demos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors ? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas ? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 m de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1 Impact d'astéroïdes Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Assaf Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord. Mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres ? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique ? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rocher sur Mars ou à la surface de ces Lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stiknay. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même ? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Demos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas ? Les observations réalisées par le Mars Global Surveilleur de la NASA montrent que Phobos et Demos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Demos sont peut-être des astéroïdes ? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Demos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare. Mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très rarifiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre. Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 m, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars ou se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelé la Lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories, mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour, on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée ? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie dite de la capture avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présent sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre ou s'agit-il de deux planètes jumelles ? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact ? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot planète. Selon l'Union Astronomique Internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile, suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite ? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planète double. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière. Il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes irruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basaltes volcaniques. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 kilomètres. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 kilomètres. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaure pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 kilomètres de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ses cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de Lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une pose souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'un million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le deuxième à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction. À l'époque des missions Apollo, les astronautes qui revenaient de la Lune ont affirmé que la poussière lunaire, cette poussière grise semblable à du sable qui recouvre une grande partie de la surface du satellite, sentait, et avait le goût, oui, ils l'ont vraiment goûté, de la poudre à canon. Mais la poussière de Lune n'a rien à voir avec la poudre à canon. Environ la moitié de sa composition est du dioxyde de silicium vitrifié, provenant d'impact de météorites. Elle frappe la surface de la Lune à des vitesses incroyables. Wow ! La température élevée transforme le sol en verre et l'impact le brise juste après, créant cette poussière grise et collante. Le reste des ingrédients de la poussière de Lune sont des minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium, tandis que la poudre à canon à l'ancienne se compose principalement de salpêtres, de charbon et de soufre. En d'autres termes, la poussière de Lune ne devrait pas sentir la poudre à canon, mais c'est pourtant bien le cas. Par ailleurs, lorsque les astronautes en ont ramené des échantillons sur Terre, il n'y avait plus d'odeur du tout. Une explication pourrait être le fait que la surface lunaire s'apparente d'une certaine manière au désert de sable sur la Terre, comme celui du Sahara. Il est extrêmement sec et aride. Lorsque tu renifles l'air dans un désert, tu ne sens rien. Mais si tu te fais surprendre par la pluie là-bas, l'humidité fera remonter toutes sortes d'odeurs du sol qui étaient auparavant piégées dans le sable sec. Il pourrait se passer quelque chose de similaire avec la poussière de Lune. Celle-ci, elle ne sent rien du tout, même si les astronautes ne pouvaient pas la renifler avec leur combinaison spatiale, bien entendu. Mais lorsqu'elle a été ramenée à l'intérieur du module d'allunissage, la poussière est entrée en contact avec l'humidité de l'air et a commencé à émettre son odeur étrange. Une autre raison à cela pourrait être une réaction de la poussière de Lune au vent solaire. Les particules ionisées du Soleil frappent la surface de la Lune et y demeurent. Il n'y a pas d'atmosphère épaisse pour la protéger de ces ions, de sorte qu'ils voyagent librement jusqu'au sol. Ils sont très légers et peuvent donc s'envoler au moindre impact. Ainsi, lorsque les astronautes ont apporté ces échantillons de poussière de Lune à bord du module d'allunissage, les particules ont pu commencer à se déplacer et à dégager cette odeur spécifique. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi ces échantillons n'ont pas gardé leur odeur lorsqu'ils ont été ramenés sur Terre. Comme ces particules sont si légères, elles ont pu s'échapper des échantillons dès qu'ils ont été ramenés à bord du module et lorsqu'ils ont été placés dans des réceptions hermitiques, il ne restait que peu ou pas d'ions sur eux. Une autre explication est que ces réceptions hermétiques n'étaient pas si hermétiques que ça après tout. La poussière de Lune est essentiellement composée de très petits cristaux aux bords extrêmement pointus. Contre toute attente, ils auraient pratiqué de minuscules entailles dans les joints, laissant entre l'air et l'humidité et les particules ionisées se seraient donc échappées des conteneurs. Les scientifiques pensent qu'ils devraient étudier cette poussière sur la surface de la Lune elle-même afin de comprendre ses propriétés. Il y a des centaines de milliers de cratères à la surface de la Lune, produit par la chute d'astéroïdes. Mais l'un d'entre eux a attiré beaucoup d'attention. Il s'est avéré être non seulement un cratère d'impact mais également un tube ressemblant à l'entrée d'un réseau de grottes. Les scientifiques ont détecté une forme d'écho spécifique qui suggère qu'une zone creuse se trouvait en dessous. Ils ont également découvert des motifs d'écho similaires à quelques endroits proches du trou. Il pourrait donc y avoir d'autres tubes lunaires. Mais celui-ci, en l'occurrence, pourrait accueillir un terrain de football tout entier. Les chercheurs pensent que la surface pourrait abriter un vaste monde géologique. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune ou même un futur port en raison d'une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de trois jours en raison des conditions qui règnent sur le satellite. Des températures extrêmement variables, une faible atmosphère, pas de champ magnétique pour protéger la vie de choses comme les radiations ou le vent solaire. Les astronautes portent des combinaisons spatiales mais elles ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes. Un tube de lave, lui, le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un dôme au-dessus d'elle. Elle continue de couler mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut enfin se vider. Et c'est ainsi qu'apparaît un tube creux. Notre planète a aussi des tubes de lave mais ils ne sont pas aussi grands que ceux que l'on trouve sur la Lune. En 1178, je n'étais pas encore né, au moins cinq personnes en Angleterre ont affirmé avoir vu la Lune se fendre en deux depuis son bord supérieur. Elle avait la forme d'un croissant au moment de l'événement. Lorsque la fente s'est élargie, du feu a commencé à en sortir. Le moine qui en a fait la chronique la décrit ainsi. Une gerbe enflammée a jaillit, crachant du feu, des charbons ardents et des étincelles. Ensuite, la Lune a commencé à se mouvoir et à palpiter. Mais elle s'est rapidement arrêtée et a pris une teinte légèrement plus foncée. L'événement n'a cependant pas reçu beaucoup d'attention de la part des scientifiques avant la deuxième moitié du XXe siècle. Des chercheurs ont étudié cette chronique et ont découvert qu'il y avait un énorme cratère de 22 kilomètres de large sur la surface de la Lune, à peu près à l'endroit décrit dans le manuscrit. Seul un très gros astéroïde aurait pu laisser une telle marque sur la face du satellite. Et lorsqu'ils l'ont examiné de plus près, ils ont découvert qu'il était assez récent pour un événement cosmique. En fait, il aurait pu apparaître il y a environ 800 ans. Mais dans ce cas, des millions de fragments de l'astéroïde et de la Lune auraient également dû frapper la Terre. Et les gens auraient alors assisté à une incroyable pluie de météorites. Elle aurait été très brillante et les souvenirs de cette pluie auraient été certainement consignés dans les archives. Mais cela ne s'est pas produit. De plus, de nombreux scientifiques affirment que ce cratère n'est pas aussi jeune qu'il n'y paraît. La théorie la plus répandue et la plus plausible est qu'il est entre 1 et 10 millions d'années. S'il était apparu aussi récemment qu'il y a 800 ans, certaines parties de la surface de la Lune à l'intérieur et autour du cratère auraient été encore chaudes en raison de l'impact. L'explication la plus probable de ce qui s'est réellement passé en 1178 est que les observateurs ont eu la chance de voir un astéroïde tomber vers la Terre et brûler dans l'atmosphère de notre planète. Le spectacle aurait été incroyable. Et vu sous un certain angle, l'explosion de l'astéroïde aurait vraiment pu donner l'impression que c'était la Lune qui entrait en éruption. Cela expliquerait pourquoi il y a si peu de témoins du phénomène. L'endroit d'où il était possible d'y assister tel qu'ils l'ont décrit ne s'étendait que sur quelques kilomètres. Quant aux événements avérés sur la Lune, de l'eau et de l'oxygène y ont été découverts de façon inattendue il n'y a pas si longtemps. L'eau aurait pu être amenée sur le satellite par des astéroïdes frappant sa surface. Beaucoup d'entre eux transportent des molécules d'âge de zoos et celles-ci sont laissées sur la Lune En comparaison, même le désert du Sahara en contient plus que toute la Lune. L'oxygène est également présent sous forme de molécules éparses flottant autour de la Lune. On ne peut donc toujours pas y respirer. C'est le vent solaire qui les a amenées. Ces vagues d'énergie en provenance du Soleil voyagent à des vitesses ahurissantes à travers l'espace, arrachent l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transportent au loin. Finalement, le vent chargé de ces molécules d'oxygène atteint la Lune. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. La Lune commence à rouiller. Il y a beaucoup de fer dans le sol lunaire. Et lorsqu'il est exposé à l'oxygène et à l'eau, il rouille naturellement. Certaines parties de la Lune sont même déjà devenues légèrement rougeâtres. Ce sont les régions où il y a la plus grande concentration de ces molécules. Si le processus se poursuit suffisamment longtemps, dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-oranger. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient précisément de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers et des milliers d'années. Quand il s'y trouvait des rivières et des mers remplies d'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les observer lorsqu'elle est en forme de croissant. Des flashes étincelants vont et viennent très rapidement, presque comme la foudre. Et c'est essentiellement de ceux-là qu'il s'agit, des éclairs électriques. Ce sont les forces de marée qui en sont responsables. Elles provoquent une accumulation de contraintes physiques dans la roche. Cela peut produire un champ électrique, lequel génère ces éclairs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes amateurs.